donc pour ce tour de magie on va prendre un paquet de cartes qu'on va mélanger ceci, on peut aussi le couper, maintenant qu'on a fait cela on va demander à un spectateur de couper ce paquet de cartes en 4 tas de cartes comme il le souhaite et maintenant qu'on a fait tout ça on peut le féliciter car il est arrivé à trouver les 4 races bien jouées venez chercher les 4 races dans votre paquet, une fois que ceci est fait vous allez en prendre 2 que vous allez poser sur le dessus du paquet et 2 que vous allez disposer sur le dessous du paquet, une fois que ceci est fait vous pouvez vous exécuter en faisant soit une fausse coupe soit très facile ou plus difficile, peu importe un faux mélange même si ceci n'est pas un faux mélange, la place des 4 races ne change pas donc ça marche quand même, le but étant que 2 races restent sur le paquet et 2 races restent en dessous du paquet une fois que ceci est fait, on donne le paquet au spectateur et on lui dit de faire 4 tas de cartes avec ce dernier il va donc s'exécuter en faisant comme ceci une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le remarquer les As ne sont bien évidemment pas sur le dessus du paquet à part sur le dernier très important à comprendre mais où se situe-t-il ? alors il y en a 2 sur le dernier paquet et si vous avez un peu suivi, 2 en dessous du premier paquet voilà, donc déjà il faut bien s'imaginer ceci c'est à dire que 2 As se situent sur le dernier paquet et 2 As se situent en dessous du premier paquet ici, en dessous voilà, maintenant que ceci est fait, nous allons procéder à la première étape celle de dévoiler les 2 premiers As pour ceci, nous allons à la fois retourner le premier paquet et retourner la première carte du dernier paquet ce qui donne ceci et cette première carte-là, l'As de pique, on va la poser non pas sur ce même paquet, mais sur le paquet juste à côté comme ceci une fois que ceci est fait, les 2 autres As se situent ici et juste en dessous de l'As de carreau donc très important de faire attention quand vous retournez le paquet de bien prendre l'ensemble du paquet et d'essayer de ne pas montrer la carte qui se situe juste là car en fait c'est le deuxième As une fois que ceci est fait, nous allons maintenant procéder à la deuxième étape celle de décaler l'As de carreau sur le dernier paquet, ici et décaler l'As de trèfle sur le paquet qui n'a pas d'As, tout simplement ça donne ceci et voilà ! comme d'habitude on se retrouve pour mon dernier conseil donc comme vous pouvez le voir ici quand vous avez fini le tour il y a un paquet de cartes qui est en fait retourné contrairement aux 3 autres paquets voici comment je procède pour reprendre les 4 As en main tout d'abord je vais venir prendre le paquet, le retourner celui qui est dans le sens inverse des 3 autres prendre l'As poser le paquet puis venir reprendre tranquillement les 3 autres As pour venir recréer un paquet de cartes tout à fait normal et poser les As sur ce dernier et voilà c'est déjà fini ! si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à en regarder d'autres en cliquant sur les liens qui apparaissent sur cet écran n'hésite pas aussi à aimer cette vidéo ou même à t'abonner à la chaîne pour me suivre plus facilement enfin n'oublie pas les commentaires pour donner ton avis personnel à bientôt pour une prochaine vidéo salut ! merci !